Comment la thérapie de couple peut sauver votre relation ? Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous aborder le sujet de la thérapie de couple, la thérapie conjugale avec un conseiller ou un thérapeute. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le conseil sentimental vous aide réellement à prendre votre vie sentimentale en main. L'objectif, c'est de ne pas vous laisser avec vos problèmes, vos peurs, vos appréhensions. Vous avez le droit au bonheur. Alors pourquoi ne pas faire confiance à un professionnel qui pourra vous aiguiller dans une thérapie de couple performante ? Vous avez le droit aujourd'hui à une relation vécue à 100%. Vous avez le droit aujourd'hui d'être totalement heureux ou heureuse avec votre partenaire. Mais pour cela, il faut forcément réagir et faire des actions. Vous ne devrez jamais laisser les problèmes venir empiéter sur votre bonheur. Vous ne devrez jamais laisser votre couple aller de l'avant en pensant que l'amour se suffit à lui-même. C'est complètement faux. Quelle que soit la durée de votre histoire, quelle que soit la passion qui existait entre vous et votre partenaire, il se peut qu'avec la vie, les épreuves, il y ait forcément des distorsions. Alors le rôle d'une thérapie de couple, thérapie conjugale, c'est de vous accompagner en vous aidant à mieux communiquer. Ça c'est le premier point, la communication. La communication, ce n'est pas le fait de dire les choses. Parce qu'il est très important de faire preuve d'écoute et enfin d'empathie. Donc aujourd'hui, le rôle du thérapeute, c'est de pouvoir vous aider à mieux communiquer. Comprendre pourquoi votre femme se plaint tout le temps. Comprendre pourquoi votre homme ne vous dit jamais que vous êtes belle. Vous avez besoin d'écouter votre partenaire, faire preuve d'empathie et cela avec l'aide d'un professionnel qui sera là, non pas pour vous juger, mais en réalité pour vous aider à faire passer votre message, pour que ce soit beaucoup plus clair dans la langue de l'autre. Je prends souvent cet exemple. Si demain je vous mets en face d'un chinois et que vous ne parlez pas la langue, que lui ne parle pas français ni anglais, comment allez-vous communiquer ? Ça va être extrêmement compliqué. Et bien c'est pareil dans le couple. Parfois, on n'a pas le même langage. On peut utiliser deux mots pour dire la même chose ou inversement, on peut utiliser le même mot pour dire deux choses différentes. Donc à partir de ce moment-là, vous devez réapprendre à communiquer. Ça paraît fou ce que je vous dis parce que dans la conscience collective, les mœurs par exemple, on se dit qu'un couple, ça roule comme sur des roulettes. Pas forcément toujours. On doit apprendre à communiquer en fonction de l'autre. Même si on se connaît depuis 20, 30 ou 40 ans, nous ne sommes jamais à l'abri d'avoir un petit problème de communication. Le deuxième point de la thérapie de couple, c'est le passage à l'action. La définition de mission précise, alors oui, ça enlève un petit peu le cadre du naturel. Mais aujourd'hui, pour sauver un couple, il faut absolument modifier son environnement, modifier la manière dont vous agissez au quotidien. Si vous ne réalisez aucun changement, comment voulez-vous que votre relation se sauve ? Comment voulez-vous améliorer votre complicité ? Comment voulez-vous relancer la passion au sein de votre relation ? Ce n'est pas possible. Alors aujourd'hui, le rôle d'un thérapeute de couple va être de vous transmettre des missions précises, des exercices, des challenges qui vont vous aider à améliorer votre relation. Ce n'est pas que vers votre partenaire. Ce n'est pas que vers votre couple. C'est aussi parfois vers vous. Ce sont des challenges sur vous pour vous aider finalement à moins stresser, peut-être être moins jalouse, moins possessif messieurs, peut-être à vous aider tout simplement à prendre le contrôle de votre vie, qu'elle soit personnelle ou en couple. Vous aider à avoir des bonnes communications. La troisième étape de la thérapie de couple, c'est l'analyse. Quelles sont les actions, les challenges, les missions ? Quelle est la bonne communication ? Qu'est-ce qui vous apporte du bien-être ? Et inversement, quelles ont été les actions qui n'ont pas eu d'impact ? Plus vous allez comprendre le pourquoi. Pourquoi une action a des résultats alors qu'une autre n'en a pas ? Pourquoi mon partenaire réagit ainsi alors qu'avant il réagissait différemment ? Plus vous allez avoir des réponses à vos questions et plus votre couple sera beau. Parce que oui, vous allez pouvoir enfin avoir une relation dans laquelle vous tirez les cartes en main. L'un et l'autre. Pas de manière déséquilibrée. Vous allez avoir à 50-50 le pouvoir sur la relation pour justement créer une histoire qui soit belle. Pour créer une histoire qui vous ressemble. Pour créer une histoire qui vous apporte du bien-être et du bonheur. La thérapie de couple, ce n'est pas pour se tirer l'un sur l'autre. Ce n'est pas pour avoir un jugement. Vous êtes là pour tous les deux sauver votre histoire. Vous êtes là pour mieux communiquer, passer à l'action et analyser. Mais le tout avec l'aide d'un professionnel externe qui saura bien vous aiguiller. Qui saura réellement vous transmettre le comportement à avoir. Pas pour sauver votre couple, mais pour que votre partenaire soit 100% heureux ou heureuse. On n'est pas obligé de faire une thérapie de couple quand tout va mal. Ça, c'est un vrai problème de société. On ne réagit que quand on est au fond du trou. Mais le thérapeute de couple, ce n'est pas le pompier de l'amour. Il n'est pas que là pour régler les problèmes. Vous avez le droit, même quand ça va bien, de vous dire « Tiens, et si on allait communiquer pour que ça aille encore mieux ? » « Et si on allait communiquer pour trouver des actions afin d'être encore plus heureux ? » Parce que c'est de cette manière-là que vous allez pouvoir prendre le contrôle de votre vie générale. La thérapie de couple est un excellent outil auquel je recommande à tout le monde. Vous pouvez m'écrire si vous voulez que je sois votre thérapeute de couple. Vous pouvez m'écrire si vous avez des questions. Vous pouvez même me laisser un commentaire pour me parler de votre histoire. Et je me ferai un grand plaisir de pouvoir vous répondre. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous recevrez plein de vidéos directement dans votre boîte mail pour prendre en main votre vie sentimentale. Mais pas seulement, on va également parler de confiance en soi, de développement personnel. On va parler de communication, de langage corporel. Cette chaîne YouTube, elle est essentielle si vous voulez prendre en main votre vie. Je vous dis à très bientôt sur alexandrecormont.com et j'attends vos commentaires. Mais surtout, faites confiance à la thérapie de couple. Vous allez voir qu'il existe des solutions précises pour vous aider à être heureux dans votre vie. À très bientôt les amis. Ciao, ciao !